Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère François Daguet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 21 avril, deuxième mardi après la Pâque de l'an 2020. Le jour nouveau du Christ s'est levé et il nous illumine. Notre épidémie nous apporte quantité d'objets à espérer. Espoir qu'un vaccin soit fabriqué, qu'un antiviral soit trouvé, que l'été affaiblisse la diffusion du virus, que la maladie ne se montre pas trop sévère lorsque l'attraperont mes proches ou moi-même. Le confinement, puis le déconfinement, font aussi naître quantité d'espoir. La situation économique, elle aussi. Bref, nous ne cessons d'espérer en tous sens. Nous sommes éreintés d'espérer, et cela ne favorise pas l'équilibre de nos nerfs ni notre repos. Pourquoi tous ces espoirs nous fatiguent-ils ? Pourquoi nous tendent-ils de partout ? Parce que tous ces espoirs sont au conditionnel. Ils sont des scies lancées à tout bout de champ. Et s'ils sont au conditionnel, c'est parce qu'ils dépendent de nombreux facteurs, les uns favorables et les autres défavorables. Un vaccin efficace dépend de la réussite, du travail des scientifiques, mais aussi de la conformation du virus, de la capacité à trouver les bons vecteurs, etc. Et de même, en va-t-il pour tous nos autres espoirs ? La vertu d'espérance que Dieu instaure dans le cœur des croyants contraste avec tous ces espoirs. Car ce que Dieu promet, c'est ce qu'il réalise. Il n'y a pas de conditionnel avec l'espérance chrétienne. Il n'y a pas de « si ». Ce que Dieu promet arrivera de manière certaine parce que c'est Dieu qui promet. Les justes hériteront de la vie éternelle. Et c'est pourquoi l'espérance chrétienne est source de joie, car elle assure que rien ne peut enlever ce qui est promis. Il y a cependant un petit « si » qui vient se rajouter en amont, un petit conditionnel qui apparaît, car il faut croire à Dieu qui promet. La foi chrétienne est ce qui donne sa certitude à l'espérance chrétienne, mais pour cela, il faut croire. Et nous nous tournons aujourd'hui vers un texte de saint Paul qui va nous permettre de constater tout cela, un texte de l'Épître aux Romains, frère Renaud. Au chapitre cinquième. Justifiés par la foi, nous jouissons de la paix en présence de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que, par la foi, nous avons reçu l'accès à la grâce dans laquelle nous sommes établis et dans laquelle nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Non seulement cela, mais nous nous glorifions dans nos tribulations, sachant que la tribulation produit la constance, la constance, l'approbation, l'approbation, l'espérance. L'espérance ne confond pas, car l'amour de Dieu a été déversé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Quand nous étions encore faibles, le Christ, autant fixé, est mort pour des impies. Si, lorsque nous étions des ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et au chapitre quatrième. « Espérant contre toute espérance, Abraham crut qu'il serait père d'une multitude de nations, comme il lui avait été dit. » Alors, frère Renaud, on voit ici ce lien entre la foi, justifié par la foi, dit saint Paul, commence, et étant justement établi dans cette foi, il montre la fermeté de l'espérance. Alors, ce texte est un petit chef-d'œuvre. S'il y avait des preuves que les textes sont inspirés, celui-ci nous en fournirait. En tout cas, qu'il existe une inspiration de l'écriture, celui-ci la donnerait, puisque, à la fois, on va le voir, ce texte a quelques résonances dans les Épitres de saint Paul, et quand on le décortique de près, il manifeste vraiment une doctrine sur l'espérance extraordinaire, qu'il apprend dans toute son extension, en quelque sorte. Alors, ce qui peut nous arrêter, et plus particulièrement, c'est cette chaîne. On en trouve d'autres, d'ailleurs, qui sont utiles chez saint Paul. Cette chaîne qu'il établit, « Sachant que la tribulation produit la constance, la constance, l'approbation, l'approbation, l'espérance. » Et ensuite, « L'espérance ne confond pas, car l'amour du Dieu a été déversé en nos cœurs. – Juste là, l'approbation, c'est la probation, la mise à l'épreuve. » – Oui, voilà. – La mise à l'épreuve. – La mise à l'épreuve, la probation. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'a traduit Saint-Jérôme. « Probationem ». Alors, en fait, en cherchant une image qui puisse illustrer cette série, j'ai pensé à l'image de la course. Puisque, au fond, on a bien le même enchaînement. Dans la course, le coureur éprouve quand même de la peine, des difficultés. Il a chaud, il souffre, il peut avoir des muscles tendus, voire des crampes, que sais-je. Ça, ce serait la tribulation. La constance ou l'endurance. Puisque, justement, dans la course, il faut tenir sur la durée. La course produit l'approbation, c'est-à-dire la mise à l'épreuve. Et, en l'occurrence, ce que ça signifie, c'est une vertu éprouvée, c'est-à-dire un état stable qui permet de tenir dans cette quête que l'on est en train de poursuivre. Là, ici, la probation doit vraiment être comprise comme une vertu, c'est-à-dire une disposition inscrite dans l'être par la répétition des actes. Et donc, ici, on voit bien la résistance continue produit cette vertu de probation, c'est-à-dire le fait que la personne elle-même est éprouvée, solide, en quelque sorte, vérifiée. Elle a passé le crash test. Dans l'exemple de ton coureur, c'est le coureur qui, après des mois d'entraînement, est capable, au départ, 10 km était un peu pénible, et puis il en fait 30 à la fin parce qu'il a développé cette endurance comme une vertu éprouvée. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, en effet, l'entraînement qui passe par les tribulations et par la culture de la vertu de constance ou d'endurance, c'est un petit peu la même chose ici, produit en effet cette capacité à se dépasser soi-même de façon habituelle. et ensuite, l'approbation produit l'espérance puisque celui qui a pris en quelque sorte, qui est accoutumé à se dépasser lui-même, qui est devenu capable d'accomplir des actes qui dépassent ses capacités antérieures, qui les a développés bien au-delà de ce qu'il pouvait, et bien, il peut concourir jusqu'à remporter le prix. Alors, c'est assez impressionnant puisque quand on regarde un autre texte de l'Épître aux Philippiens qui a un plan un vocabulaire extrêmement différent et pas du tout le même contexte et pourtant, en fait, on sent que c'est exactement la même chose que Paul est en train de nous dire. Lorsqu'il dit « Il s'agit pour moi de le connaître, lui, Jésus, est la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir à la résurrection entre les morts. Non que j'ai déjà obtenu tout cela ou que je sois devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir parce que j'ai moi-même été saisi par le Christ. Frère, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tendu de tout mon être, je m'élance vers le but en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. » On retrouve bien les mêmes choses, c'est-à-dire la communion à ses souffrances, c'est-à-dire la fiction, la tribulation, la résistance pour y parvenir, la vertu éprouvée, la disposition stable, et qui en même temps produit une tension de tout l'être vers sa fin. Et donc, en fait, nous sommes bien en présence de cette espérance en quelque sorte cultivée. Alors, évidemment, et là où Paul est très explicite de comprendre le passage de l'Épître aux Romains, c'est lorsqu'il dit « Je m'élance pour tâcher de le saisir ayant moi-même été saisi. » Et en fait, c'est exactement ce que nous avons dans ce texte-là. L'espérance ne confond pas, ça c'est l'attention de tout mon être vers le but, parce que l'amour de Dieu a été déversé en nos cœurs, ça c'est « J'ai moi-même été saisi. » il y a bien ce qui est premier en quelque sorte qui est la grâce de Dieu, l'élection. Et en fait, l'espérance ici est présentée comme le résultat de cette tension vers le but, mais qui est inscrit par l'espérance. L'espérance ne confond pas, c'est vraiment l'espérance, c'est la certitude de l'espérance. L'espérance ne trompe pas parce qu'elle s'appuie sur, et elle ne s'arrête pas en cours de route parce qu'elle repose sur cet amour de Dieu déversé en nos cœurs. Oui, alors je crois qu'ici, oui, mais je crois qu'ici, l'espérance ne confond pas, ne trompe pas, veut dire que l'espérance théologale dont il parle, c'est celle qui ne fait pas se tromper d'objet. C'est-à-dire celle qui nous donne délire pour but et terme de notre course et de l'attention de notre être, la vie éternelle, enfin bref, l'objet propre de l'espérance qui est la vie éternelle, et les objets dérivés qui sont la résurrection des corps, éventuellement aussi l'espérance qu'on peut avoir pour le monde, enfin voilà. Mais je crois qu'ici, le terme l'espérance ne confond pas signifie qu'elle ne se trompe pas de cible. Alors, en fait, si vous voyez, la tribulation, par exemple, est un terme qui peut un petit peu nous surprendre et Origène a bien compris comment il fallait l'entendre ici. Dans la tribulation des justes, je cite Origène, ne comprenons pas seulement celles qui leur arrivent de l'extérieur, dommages et maladies, mais encore celles dont ils s'affligent eux-mêmes, en résistant à leur volonté propre, en réfrénant leur convoitise, en s'imposant les mortifications qui leur permettent d'acquérir la maîtrise de soi. C'est intéressant ça, c'est qu'ici, les tribulations, ce n'est pas simplement les dommages extérieurs, c'est aussi tout l'effort imposé à nous-mêmes pour, justement, acquérir cette tension de tout notre être vers le but. Là, Origène cite à ce moment-là l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, « J'ai appris en toutes circonstances à être rassasié comme à avoir faim, à vivre dans l'abondance comme dans le besoin. Je peux tout en celui qui me rend fort. » Oui, en effet, il peut être dans l'affliction lorsqu'il lui manque quelque chose, mais il peut être aussi dans l'affliction dans l'abondance, car alors il se réfrène lui-même pour ne pas être amoli par l'abondance dont il jouit. Et donc, quelle que soit la situation, l'abondance ou le manque, la force ou la faiblesse, eh bien, au fond, c'est toujours en fait une situation d'affliction, c'est-à-dire de maîtrise de soi pour bien orienter son être vers la finalité que Dieu nous assigne. Ça, je trouve que c'est d'une vérité psychologique vraiment extraordinaire ce que Origène dit là et il a bien compris la chose. Du coup, on voit bien comment ici, ces efforts faits pour se maîtriser soi-même permettent de parvenir à l'endurance ou à la constance. Dans l'endurance, on trouve deux connotations intéressantes. C'est celle de durée et celle de dureté. À la fois donc de fermeté et de capacité à tenir sur le long terme. comme Origen propose l'affliction les peines des justes pour lesquelles il gagne la maîtrise d'eux-mêmes et tourment les peines réservées à l'impie. Cette affliction qui produit l'endurance, la capacité à tenir et qui aboutit à l'approbation, je dirais qu'ici, l'approbation, c'est précisément cette tension de l'être qui permet d'endurer l'affliction, de la surmonter, qui procède de l'endurance, c'est-à-dire c'est une vertu éprouvée, une disposition stable, ferme, comme celle dont Paul témoigne dans l'Épître aux Philippiens en chapitre 3, oubliant le chemin parcouru, tendu de tout mon être, je m'élance sur le but en vue du prix. C'est ça, finalement, la dernière étape avant l'espérance elle-même, c'est cette vertu éprouvée, stable. Et puis donc, on voit bien que là, c'est toute une conformation de l'être qui est tendue vers sa fin, au terme, justement, de quelque chose qui englobe à la fois la grâce, les commandements. Et puis, le dernier terme, alors, ce qui est la résolution de tout qui est extraordinaire, donc, l'espérance ne se trompe pas par l'amour, parce que l'amour de Dieu a été déversé en nos cœurs. Alors, ici, Origen a encore un commentaire fort, intéressant. Il dit, « Cette charité qu'il dit répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, est-ce celle par laquelle nous aimons Dieu ou celle ou celle dont nous sommes aimés de Dieu ? » Si l'on doit entendre cette charité par laquelle nous aimons Dieu, certes, cette parole ne manque pas de pertinence. Mais puisqu'il dit que la charité de Dieu est répandue dans nos cœurs, il faut plutôt comprendre qu'il s'agit de celle par qui nous sommes aimés de Dieu. Il est sûr alors qu'il place la charité comme le plus haut et le meilleur don du Saint-Esprit. Ainsi, ayant d'abord reçu un tel don de Dieu, nous pouvons aimer Dieu du fait même que nous sommes aimés par Dieu. Alors là, on arrive dans la doctrine chrétienne la plus pure et la plus parfaite d'une certaine manière puisqu'il nous dit que finalement, qu'est-ce qui est au principe et au terme de cette voie qu'il nous indique ? C'est la charité répandue en nos cœurs, c'est-à-dire l'amour de Dieu donné gratuitement qui permet soi-même d'aimer gratuitement. Alors, quand on dit que Dieu verse la charité, ça signifie qu'il rend capable de l'aimer d'un libre amour. Dieu étant lui-même le bien suprême, en lui l'amour gratuit et l'amour intéressé sont une seule et même chose. puisque, en s'aimant gratuitement, il s'aime lui-même. Donc, il s'atteint lui-même. Mais en nous, où la charité est versée par Dieu, il est meilleur d'aimer Dieu pour lui-même en vertu d'un acte gratuit que de l'aimer pour la satisfaction qu'il nous donne. Mais ici arrive l'espérance, justement, lorsque j'aime Dieu d'un amour gratuit par l'habitation de l'Esprit-Saint, alors j'espère le bien qui me comble parce que c'est la volonté de Dieu que je sois comblé par son bien à lui. Et ici, le motif gratuit de l'amour l'emporte sur le motif intéressé, le motif d'intérêt. Si on le place du point de vue de l'analyse du don de crainte, c'est le passage de la crainte servile, ce qu'on appelle la crainte servile à la crainte filiale. La crainte servile attend d'abord de Dieu des biens et c'est ça ce qu'il attend ou en tout cas que les mots soient écartés et la crainte filiale c'est celle au contraire qui attend qui n'attend rien de Dieu sinon Dieu et tout ce que Dieu voudra donner. Donc il y a cette gratuité qui est la crainte mue par la charité et de la même façon l'espérance comme tu le montres là mue par la charité s'élève d'une manière gratuite vers Dieu alors même qu'elle espère les plus grands biens de Dieu. C'est-à-dire que ce dont nous parle Paul ici et comme Origen l'a bien vu c'est que lorsque la charité vient de l'habitation de l'Esprit Saint elle imprime un caractère qui est celui de l'amour divin et donc par lequel on aime Dieu d'un amour totalement gratuit pour lui-même et d'une façon parfaite. Mais dans cet amour gratuit de Dieu pour lui-même est inclus cet amour que Dieu a pour moi que je sois comblé par ses biens et donc c'est ce qui donne le motif de l'espérance qui est entièrement informé par la charité c'est-à-dire lorsque j'espère les biens les plus grands parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi et je veux que la volonté de Dieu se fasse absolument gratuitement mais du coup par rejaillissement et bien j'ai une espérance qui est l'accomplissement en moi de la charité et c'est vrai que Paul là nous parle voilà c'est ce dont nous parle Paul ici et qui exprime à mon avis exactement la même chose que ayant moi-même je tâche je tâche de le saisir ayant moi-même été saisi Frère François dans ce mouvement donc qui vient de l'amour de Dieu qui fait jaillir en nous l'espérance qui nous conduit vers cet amour de Dieu mais comme dit Paul comme une gloire on a bien donc ce but de l'espérance et est-ce que c'est pour cela que Paul parle de cette gloire introduit ici ce thème de la gloire comme vient de le dire Frère Renaud il me semble que ce terme exprime à la fois ce que Dieu vit en lui-même et ce qu'il veut nous communiquer justement ce précisément d'ailleurs qui outrepasse toute espérance humaine il faut que en quelque sorte Dieu ait inscrit en nous ce désir de vie infinie finalement qu'il a en lui-même pour que nous puissions l'espérer et au fond Paul à de nombreuses reprises comment dire veut nous introduire là-dedans vous avez remarqué au début de de ce passage là donc qui ouvre le chapitre 5 de l'épître romain Paul a un vocabulaire multiple et que quelquefois on a du mal un peu à comprendre lorsqu'il dit ainsi donc justifié par la foi le vocabulaire de la justification est assez peu reçu aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'être justifié être rendu juste devant Dieu en fait au sens public du terme et donc au fond réintroduit finalement dans l'amitié divine d'ailleurs et tout de suite après il dit nous sommes en paix avec Dieu ce qu'on traduit parfois en disant nous sommes réconciliés avec Dieu donc c'est parce que nous sommes remis au fond dans cette intimité divine par le don de la foi justement que Dieu veut nous nous promet et veut nous conduire finalement nous acheminer et nous conduit à espérer la plénitude encore une fois de la vie pour le dire simplement de la vie éternelle qui est ici exprimée à travers la gloire de Dieu alors ce passage du chapitre 5 me fait penser à ce que Paul dit un petit peu plus loin au chapitre 8 de la même épître aux Romains dont je vous lis quelques versets donc au chapitre 8 à partir du verset 14 Paul dit ceci ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'esprit de Dieu vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous amène à la peur mais un esprit donc on retrouve c'est pas une crainte justement servile qui fait peur mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs voilà la crainte filiale cet esprit par lequel nous crions Abba on ne peut pas exprimer plus fortement l'intimité précisément dans laquelle ce don nous réintroduit l'intimité avec Dieu et alors Paul continue cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu enfants et donc héritiers héritiers de Dieu co-héritiers du Christ puisque ayant part à ces souffrances comme on vient d'en parler nous aurons part aussi à sa gloire donc c'est exactement c'est bien la même exactement la même idée ici j'allais dire éclairée au chapitre 8 par au fond cette révélation que cette intimité avec Dieu elle prend la forme qui n'est pas une figure d'une filiation nous sommes par l'esprit fait enfant de Dieu par grâce et nous devenons ces enfants d'adoption ces fils adoptifs selon la terminologie de l'écriture le Christ seul étant nous savons bien sûr lui le fils par nature donc je crois que ceci est clair cette promesse qui est l'objet de notre espérance c'est que devenant semblable au fils par nature par grâce nous sommes promis à la plénitude de la vie qui est la sienne propre et qui est donc la vie de la gloire alors ceci me me fait penser justement nous demeurons en Orient un théologien des grands docteurs de l'Orient saint Maxime le confesseur est revenu à maintes reprises sur le sujet et dans son commentaire cette fois-ci de saint Jean enfin en tout cas des écrits sur saint Jean je voudrais vous en lire un ou deux extraits il explicite je crois cela d'une façon très très limpide donc au commencement écrit donc saint Maxime l'homme fut créé à l'image de Dieu pour être totalement enfanté dans l'esprit selon le libre choix et obtenir d'être à la ressemblance en gardant le commandement divin afin que le même homme soit créature de Dieu par la nature mais fils de Dieu et Dieu selon la grâce de l'esprit formulation très serrée très admirable de rigueur pour exprimer le dessin originel de Dieu d'être enfant de Dieu n'est-ce pas par le don de la grâce et ceci dès l'origine Maxime continue car il n'était pas possible que l'homme créé fût capable d'être Dieu et fils de Dieu par la divinisation de la grâce s'il n'était s'il n'était d'abord enfanté dans l'esprit selon le libre choix par la puissance naturellement autonome et indépendante qui l'unit à Dieu ceci exprime ce don que Dieu fait de façon absolument gratuite comme on l'a dit de ce qu'il est en lui-même pour faire de l'homme un Dieu il ne faut pas être surpris par la force de cette formule on la trouve dans l'observe j'avais dit vous êtes des fils du Très-Haut j'avais dit vous êtes des dieux des fils du Très-Haut vous tous ce dessin de divinisation il est exprimé de la façon la plus catégorique Maxime encore cet enfantement immatériel et divinisant le premier homme l'avait délaissé en préférant ce qui est agréable et manifeste au sens aux biens intelligibles et non encore manifestés donc là il exprime ce que l'on appelle le péché originel ou des origines la faute d'Adam qui se détourne finalement du don divin de Dieu lui-même et donc qui préfère être son petit Dieu plutôt qu'être fils de Dieu cette opposition est assez la préférence pour soi ou la préférence pour Dieu que saint Augustin exprime de façon si radicale à sa façon deux amours ont fait deux cités l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi et on retrouve ça au fond tout le temps on retrouve chez Catherine de Sienne avec la même rigueur voilà une vision qui peut paraître un certain petit peu binaire duale mais qui est cependant très fondamentale c'est le choix radical auquel l'homme finalement est confronté finalement et c'est le choix qui lui est offert alors à partir de cette faute des origines ce détournement des origines justement Maxime saint Maxime nous fait comprendre que Dieu n'abandonnant pas son projet conçu de toute éternité de combler l'homme de sa gloire et bien il va réaliser ce projet par ce moyen inouï qui est l'incarnation du verbe c'est-à-dire le fait que Dieu lui-même vienne dans la chair pour redonner à l'homme par la chair ce qu'il avait perdu c'est-à-dire la participation à la vie divine je vous je reprends un petit extrait là encore de saint Maxime il fallait que Dieu nous fît semblable à lui-même en nous faisant porter par participation les traits exacts de sa bonté ayant choisi comme but dès avant les âges que nous soyons en lui et nous conduisons nous conduisant vers cette fin bienheureuse nous en ayant donné le mode dans le bon usage des puissances naturelles donc c'est à nouveau le dessin originel mais l'homme repoussa volontairement ce mode par le mauvais usage des puissances naturelles c'est une préférence pour soi qu'on vient d'évoquer et alors il ajoute pour que l'homme ne devint pas étranger loin de Dieu il substitua un mode paradoxal et plus proprement divin que le premier autant que ce qui est au-dessus de la nature est supérieur à ce qui est selon la nature alors ce mode paradoxal et plus divin en quelque sorte c'est précisément la venue du fils de l'homme du fils de Dieu pardon justement par nature dans la chaîne et alors il termine par une formule qui j'allais dire ne manque pas de sel à l'époque dans l'époque que nous traversons parce qu'il dit et bien c'est là le mystère comme tous nous le croyons de la très mystérieuse venue de Dieu vers les hommes en grec l'épidémia tout est où alors ça c'est magnifique c'est l'épidémie de Dieu vers les hommes terme magnifique au fond qui nous fait comprendre comment si je puis me permettre en ces temps aussi douloureux mais Dieu veut nous contaminer mais nous contaminer de lui-même et par lui-même que nous devenions si j'ose dire infestés de Dieu et ceci justement c'est la reprise de ce dessein précisément de divinisation qui se réalise cette fois-ci c'est ce que nous célébrons justement dans le temps pascal par l'oeuvre du fils dans la chair qui est venu nous redonner la fédulation perdue et donc par là même nous ouvrir à nouveau le chemin de l'espérance de la plénitude de la vie qui est la gloire dont nous parlions en commençant alors on a ici ce mouvement très fréquent chez Maxime et d'ailleurs chez un certain nombre de pères grecs mais alors que Maxime éprouve d'une exprime d'une façon très radicale ce mouvement qui part de Dieu qui va s'hominiser l'hominisation l'anthroposis de Dieu lui-même dans son fils pour que l'homme puisse être divinisé la théosis et donc qu'il recouvre ce pour quoi il a été fait et donc nous sommes réintroduits par le Christ n'est-ce pas au fond dans cette espérance perdue le péché avait en éloignant l'homme de Dieu en le rendant étranger à Dieu l'avait finalement privé de cette espérance et nous mesurons bien d'ailleurs comme le dit l'écriture par ailleurs Saint Paul que nos espérances humaines dès lors que nous sommes éloignés de Dieu ne peuvent jamais au fond être à la hauteur de ce dont Dieu veut nous combler sa gloire la plénitude de la vie et il faut bien qu'il vienne nous reprendre par son épidémie de l'intérieur pour nous remettre sur ce chemin sur cette course d'ailleurs Saint Paul en parlera il prend l'image de l'athlète j'ai bien couru pour que nous puissions atteindre précisément la couronne finalement que Dieu nous promet et dans ce que tu dis en fait pour revenir sur le développement que fait Paul ce don de l'Esprit Saint que le Christ nous fait permet un nouvel usage des fonctions naturelles des puissances naturelles dont parle Maxime donc il y a vraiment une restauration de la nature humaine puisque grâce à la grâce on va pouvoir utiliser nos forces notre propre activité du quotidien pour à nouveau espérer en Dieu elles sont réordonnées au bien pour lequel au fond elles sont faites de toute éternité et d'entrée de la société des journées et donc pour nous ramener dans cette filiation exactement donc c'est le retour à ce que Dieu voulait pour l'homme à cet amour de Dieu pour l'homme cette bienveillance de Dieu pour l'homme qui le conduit a déposé à déposer dans l'homme tout ce qui est nécessaire pour retrouver cette finalité ce pourquoi il l'a créé le faire participer à ce qu'il est lui-même à sa divinité n'ayant pas peur des mots on a comment dire on craint quelquefois d'utiliser ce vocabulaire mais il est bien présent dans l'écriture j'avais dit vous êtes des dieux de la même façon que saint Paul s'adresse aux chrétiens les appelant les saints parce qu'ils vivent déjà précisément de la vie divine et ceci si vous voulez nous fait contempler enfin me semble-t-il l'extraordinaire fidélité de Dieu dans son dessein quels que soient les refus les abandons les infidélités les trahisons de l'homme ou des hommes et à commencer par les miennes Dieu n'abandonne pas il revient sans cesse et il comble l'homme de ce dont il a besoin pour qu'il puisse vraiment atteindre sa fin et en cela je crois qu'il se révèle vraiment père c'est-à-dire que le père ne cesse de vouloir doter ses enfants de tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre pleinement leur vie d'homme non pas en le vivant pour eux et en leur apportant purement et simplement les biens mais en leur permettant de les acquérir c'est cette participation à l'oeuvre qui est si belle nous avons été conduits ainsi de ce dynamisme intérieur de l'espérance ou de la fortification d'espérance qui constitue le coeur de notre texte à sa mise en contexte dans la perspective de cette glorification cette gloire des fils que que Paul évoque juste avant de mettre en évidence ce dynamisme intérieur de l'espérance et pour ma part j'aimerais encore remonter le cran d'après en remontant à ce qui est le point de départ de cette promesse de glorification et de ce dynamisme qui est la foi la foi qui est le point de départ de Paul puisque Paul a commencé son développement au sujet d'une réflexion sur la sur la foi d'Abraham et comment cette foi d'Abraham a été le point de départ des promesses et comment ces promesses se sont accomplies avec le Christ je voudrais ici revenir sur le commentaire de saint Thomas concernant Romains 4 18 à savoir l'espérance d'Abraham commencer par l'espérance d'Abraham et on va retrouver cette question immédiatement de la filiation puisque Abraham par sa foi va être père la promesse c'est qu'il soit père d'une multitude de nations et Paul dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance il a cru dans l'espérance contre toute autre espérance il a cru qu'il serait père d'une multitude de nations voici ce que dit Thomas Paul montre que la promesse faite à Abraham et à sa descendance ne devait pas être remplie par la loi ce sont les développements qui précèdent notre texte au début du chapitre 4 mais qu'elle devait l'être par la foi lorsque Paul parle de toute la descendance il faut distinguer deux types de descendance il y a d'un côté une descendance c'est à dire en fait une semence la descendance c'est ce qui procède procède d'un même germe il y a une semence qui est charnelle comme cela est rappelé par exemple en Jean 8 33 les juifs qui rappellent à Jésus mais nous nous sommes la descendance d'Abraham nous sommes de la semence d'Abraham oui ils sont descendants d'Abraham selon la chair il y a une autre semence qui est spirituelle et c'est celle dont Jésus parle en Matthieu 3 9 Dieu est assez puissant pour tirer de ces pierres que vous avez sous les yeux des fils d'Abraham et Thomas dit ces pierres en fait ce sont justement les nations Dieu est assez puissant pour tirer des pierres du côté du chemin des fils d'Abraham et vous même vous les enfants des païens qui n'étiez pas promis à la promesse à d'autant plus forte raison vous pourrez être de la descendance d'Abraham or seule la semence charnelle d'Abraham servait la loi mais la foi d'Abraham la semence spirituelle l'imite aussi autrement dit les juifs eux ont servi la loi et ils étaient dans la foi d'Abraham mais ils ont servi la loi comme Abraham selon la descendance charnelle mais nous nous avons de commun avec les avec les descendants d'Abraham que nous sommes nous imitons sa foi la foi d'Abraham Abraham nous dit Saint Paul cru dans cette espérance qu'il serait fait le père de nombreux peuples voilà ce que Dieu lui avait promis et il a cru dans cette espérance voilà donc cette foi qui fait la descendance spirituelle d'Abraham tous ceux qui croient dans la foi d'Abraham sont ceux qui sont insérés dans cette espérance dans cette promesse faite à Abraham mais cette promesse fut contre une autre espérance il a espéré contre toute espérance traduit-on habituellement quelle est cette espérance ici Thomas rappelle quelque chose au sujet de l'espérance à savoir que l'espérance comporte une attente certaine d'un bien futur cette certitude de l'espérance elle peut avoir une cause humaine ou naturelle par exemple dans Thomas cite dans la première épître au Corinthien Paul qui dit celui qui laboure doit labourer dans l'espérance c'est à dire il creuse la terre en espérant bien que son action va lui permettre d'obtenir une récolte mais là il s'en remet à des causes naturelles il s'en remet à la qualité de son travail et au fait que la nature fasse son travail mais la certitude de celui qui est dans l'attente peut aussi s'appuyer sur une cause divine comme lorsque le psalmiste dit en toi Seigneur j'ai espéré et là on ne s'appuie pas sur une cause naturelle on ne s'appuie pas sur le fait que la nature va bien finir va faire son oeuvre et va produire des épis de blé quand on aura semé mais on s'appuie sur Dieu lui-même or le bien promis à Abraham qu'il serait père de nombreux peuples recevait sa certitude de Dieu qui promettait alors même que c'était le contraire qui semblait devoir arriver si l'on s'en tenait à une cause naturelle ou humaine car Abraham était âgé il avait 100 ans Sarah était stérile et selon toute espérance naturelle ou humaine il n'y avait aucune raison qu'Abraham soit père alors que Abraham a donc cru dans ce que Dieu lui promettait non seulement parce que c'était Dieu mais même contre toute espérance qu'il pouvait avoir en ce monde et il a donc si l'on peut dire mis une confiance radicale sans aucun support créé sans aucun soutien et voilà ce qui fut sa foi ainsi donc on voit que dans ce texte de saint Paul ce qui est mis en exergue c'est ce rôle de la foi qui donne à l'espérance sa certitude c'est d'espérer en Dieu qui permet de surmonter toutes les contradictions et même comme saint Paul va l'expliquer dans le texte que nous commentons aujourd'hui même ces tribulations qui normalement devraient mettre à bas l'espérance vont au contraire servir d'aliment à la renforcer et bon l'espérance va trouver son ardeur parce qu'elle va traverser des tribulations parce que justement elle ne repose pas sur des espoirs naturels humains des causes naturelles ou humaines est-ce que ça me est-ce que ça me réconforte ce que je vois est-ce que tout ce que je vis vient me renforcer dans mon espérance non au contraire ça vient l'éprouver mais ce n'est pas grave c'est en Dieu que j'ai mis mon espérance par la foi donc Abraham ici devient le modèle d'une foi qui est en Dieu et qui ne va pas chanceler parce que elle est pleinement pleinement fermement établi en Dieu alors dans notre foi à nous notre foi à nous c'est une foi dans le dans la foi dans le Christ la foi en Dieu en tout ce que Dieu a révélé de lui-même mais il y a une dimension nouvelle de la foi qui est apportée par la résurrection du Christ car dans la foi en la résurrection du Christ notre espérance reçoit une certitude non pas sur Dieu en lui-même Dieu Père Fils que Dieu est Père Fils et Saint-Esprit qu'il est Créateur et Sauveur qu'il qu'il vient rendre à chacun ce qui lui est dû ou dans la foi dans le Verbe fait chair il ne s'agit pas ici de cela la foi dans la résurrection du Christ vient apporter à notre espérance une certitude sur la résurrection qui nous est promise et donc le Christ glorieux nous donne l'espérance de la gloire il y a ainsi en voyant dans cette cette vision du Christ cette connaissance du Christ ressuscité pour nous connaître le Christ ressuscité avoir foi au Christ ressuscité c'est ce qui nous fournit une certitude quant à notre propre résurrection et à notre propre appel à la gloire comme saint Maxime l'a bien souligné dans le Christ ressuscité nous nous disons ah ben oui ça y est c'est gagné c'est fait c'est acquis c'est acquis quand il dit nous avons vu sa gloire et Jean a vu la gloire du Christ et cette gloire du Christ c'est la gloire du fils unique par nature du fils unique du père de la personne divine qui est le Christ cette gloire du Christ elle est tout à fait particulière et elle se manifestait aux apôtres d'abord dans les témoignages du père au baptême à la transfiguration celui-ci est mon fils bien-aimé donc la gloire du fils elle est manifestée à ce moment là de même dans le ministère des anges lorsqu'on voit les anges qui servent le Christ là on voit qu'il est glorieux puisque même les anges lui sont soumis troisièmement dans l'obéissance de la nature lorsqu'il commande il commande à la tempête et elle s'apaise il chasse les démons il chasse les maladies il guérit etc donc la nature même lui obéit comme à Dieu donc voilà des lieux où on voit la gloire du Christ ou encore dans sa manière d'enseigner ou dans sa manière de guérir puisqu'il enseigne avec autorité comme celui qui sait qui connaît ce qui est en Dieu dans le mystère de Dieu et il agit par sa propre puissance donc en tout ceci nous voyons la gloire du fils unique mais dans la gloire du Christ ressuscité la résurrection du Christ nous manifeste une gloire toute particulière et qui fonde notre espérance je lis un petit texte de la Somme de Théologie pour conclure ce qui est le plus parfait est le modèle de ce qui est moins parfait dans sa réalisation particulière c'est pourquoi la résurrection du Christ est l'exemple ou la cause exemplaire de notre résurrection et cela est nécessaire du côté de ceux qui ressuscitent car il leur faut être conformés à la résurrection du Christ c'est ce que dit Paul en Philippiens 3 il transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire à lui et remarquons bien comment ici c'est bien notre corps de misère celui que nous avons là nous qui parlons vous qui écoutez c'est notre corps de misère qui doit être conformé à son corps de gloire à lui voilà notre foi et c'est le fait de croire au Christ ressuscité c'est cela qui va affirmer notre espérance c'est cette transfiguration cette conformation de notre corps de misère en son corps de gloire cependant rajoute Thomas alors que la résurrection du Christ produit son effet de manière universelle dans la résurrection des morts c'est une résurrection qui sera pour tous les hommes tous les hommes retrouveront leur corps les bons comme les méchants ceux qui ont refusé Dieu en revanche l'exemplarité du Christ cette conformation à son corps de gloire ne s'étend proprement qu'aux bons qui sont rendus conformes à la filiation du Fils et donc par rapport à ce que disait saint Maxime sur ce retour dans la filiation des enfants de Dieu Dieu qui nous destine à la gloire ce que vient ici rajouter Thomas c'est que dans la résurrection du Christ nous ajoutons cette dimension d'être fils de Dieu mais conforme au fils ressuscité au Christ ressuscité notre corps sera ressuscité par le Christ et nous recevrons de sa gloire pour lui ressembler comme fils unique de Dieu ressemblement selon la gloire mais évidemment pardon alors que le Christ est fils par nature Thomas finit en citant Romains 8 29 ceux que d'avance il a discerné il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son fils donc cette filiation afin qu'il soit que le Christ soit l'aîné d'une multitude de frères et ceux qu'il a appelés il les a glorifiés voilà cette gloire des fils à laquelle le Christ appelle tous ceux qui croient en lui Adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram Sous-titrage 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 ST' 501